Je ne savais pas que c'était la mère de mon ex, en fait. T'as fait quoi avec la mère après quelques mois? Ah, on a daté, en fait. Partait de quel âge? C'est trop jeune. Pour une petite soirée le fun, là. Juste pour une soirée le fun? Ouais, ouais. Je ne dis pas. Aujourd'hui, une mère et sa fille vont faire des blind dates ensemble et choisiront le gars qu'elles aiment le plus. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'à son tour, le gars devra décider s'il part avec la mère ou avec la fille. Accueillé Audrey et sa mère, Sonia. Je n'aimais pas le goût du lait. Pourtant, tu m'en as fait boire, des chaussures m'en as fait croire. J'ai pas ça toi tous les soirs. Let's go! Bienvenue à ma chaîne. Merci. C'est une invitation. Vous êtes mère et fille. Yes. On est bien proches, ma fille. Ah ouais? Mais pas de là à se partager le chum. Fait que j'ai hâte de voir aujourd'hui. Ça va ressembler à quoi. Je vais commencer avec Audrey. Pourquoi tu penses que ça n'a pas peut-être marché jusqu'à là? Je me suis déjà fait dire par une expréquentation. Est-ce que tu sais pourquoi je te fréquente? Parce que je viens me guet de ta mère. What? Et vous, maman? Et vous, maman? Je veux qu'il m'allume de la tête, qu'il est prêt à t'embarquer dans mes projets. Maintenant, à partir de quel âge, c'est trop jeune. Pour une petite soirée le fun, là? Juste pour une soirée le fun? Oui, oui. Je ne dis pas. Moi, j'aime ça commencer les trucs très rapidement. On va commencer avec une élimination double. Ils vont pouvoir se présenter chacun, mais à la fin de cette ronde, vous allez devoir éliminer chacun un gars. Fait qu'il n'y aura pas de chicane, là. Aussi, quelque chose d'autre, je pense que c'est quand même important. Vous n'avez pas le droit de demander l'âge des gars, mais... Vous pouvez poser des questions qui peuvent vous donner des indices sur où ils ont peut-être qu'à l'âge. Genre, mettons, toi, quand tu étais jeune, est-ce que la télé était en noir et blanc? Ça peut être un bon indice. Donc, il y a six candidats derrière le rideau. On va commencer avec le premier. Bonjour, mon nom, c'est Daniel. J'étais pharmacien, j'ai pris ma retraite. Par contre, j'ai commencé une nouvelle carrière artistique. Je suis devenu figurant, puis acteur. Vous pouvez me voir à la télévision, dans des commerciaux, même des parades de mode. Oh, il est comme Johnny Sin, il fait tous les jobs, ce gars-là. Ben là, la retraite, ça me donne une idée de son âge. Je peux l'avoir pris jeune, ma retraite. Je vais rajouter le côté sexuel. Je suis aussi performant qu'un jeune de 20 ans. OK, papa. C'est un autre détail, je vais pas en parler. Candidat numéro 2. Bonsoir, c'est Yacine. Je suis dans la finance. À côté de ça, je fais du mannequinat et de l'acting. Je pense que le plus important, c'est l'honnêteté et le partage. C'est quasiment le profil parfait, ça. C'est une excellente présentation, ce seigneur. Tu mets la barre haute pour les quatre autres. Candidat numéro 3, tu peux y aller. Mon nom, c'est Éric. Je suis informaticien de carrière. Je suis une personne assez active. J'ai des enfants. Je suis divorcée. Êtes-vous correct? Je pense que lui est fini, là. Il y a des enfants, c'est intéressant, ça. Oui. Comme vous, vous avez des enfants. Des enfants, ça dépend à quel âge. Tu sais, moi, mes enfants sont grands. Je voudrais pas d'un gars avec des enfants, mettons, en bas de 5 ans. Vos enfants, à quel âge? 22 et 24 ans. Hé. Hé oui, moi, je suis contente. Je vais être amie avec ses enfants. Amie ou... Amie ou peut-être que ça dépend. Les parties de Noël seraient spéciales en crise. Ça pourrait être Caliente, là, je sais pas. Numéro 4. Salut, moi, c'est Bill. Je suis l'enfant Éric. Oh! C'est une blague. L'enfant Éric. C'était une blague. Est-ce que ton nom, t'as dit que c'était Bitch? Bill. 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 Hé, mon Dieu, les deux, on a compris Bitch. Excuse-moi. En fait, ça peut l'être derrière des portes fermées si jamais c'est ça, le kink. Oh my God! Yo, on va loin dans cette vidéo. Oh, il est curé! Il en fait aussi créateur de contenu adulte. Je cherche l'amour de ma vie, pour vrai, mais c'est sûr qu'il va falloir quelqu'un qui va être ouverte d'esprit. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, ça? La création de contenu, oui, mais pas pour adulte. Oui, c'est ça. Puis si votre fille date un gars qui fait ça? Ça peut faire ce qu'elle veut. Je vois l'aimer pareil. Avec pénétration en plus, là? Je sais pas. Je connais pas les... Bill, est-ce qu'il y a pénétration, Bill? Yo, on a même pas compris un verre, là, comme what the fuck? Ben, as-tu dit qu'il y avait la pénétration ou non? Ben, subscribe, c'est mon OnlyFans. C'est petit bavoir. Oh! Candidat numéro 5. Bonsoir, je suis Wild. Je travaille dans une vogue comme agent service financier. Je suis ni marié, ni divorcé, ni bitch. Je suis optimiste. Je fais de acting, modeling. That's it. Thank you. Juste, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'as-tu dit que t'es optimiste? Ça fait partie de ce que tu fais dans... Genre, t'es optimiste. Exactement. Est-ce que t'es riche? Je suis riche dans mon cas. Je suis riche dans... Ça veut dire qu'il est pauvre. Optimiste, moi, j'aime ça. En plus, il s'entraîne, non? Je veux un gars qui est prêt à embarquer dans mes projets parce que je suis un entrepreneur qui a plein d'idées. Moi aussi, je suis un gars entrepreneur. Ah ouais? Quelle âge que t'as? Hein? T'as qu'as fait? C'est tout le temps que ça avec lui. Il a déjà croisé ma mère. Ah ouais? Mais t'as mal à la chaude, non? Firme-toi. Qui est le dernier? Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Excusez, je... Elle répond pour moi. Alors, on jugeait par vos voix. Je pense que vous êtes tous les deux très, très belles. Je suis conseiller en santé financière dans une banque. D'accord, non? Tu te dégoûes d'avant. Ma seule drogue que j'ai consommée et que je consomme encore, c'est le sport. J'étais double champion de kickboxing en Tunisie. Je cuisine et je suis romantique. Et moi, je suis optimiste. Ben oui, moi, je cuisine bien. Tu cuisines quoi? Je sais cuisiner la nourriture haïtienne. Ok. Ben, c'est pas tant tout que ça, mais... La nourriture de blanc aussi. Demain? Avec la poutine, tout ça. Oh, il y a une poutine. C'est ça que c'est difficile. C'est sûr de faire ça, il y a eu. Je sais que ça peut aller vite. Chacune de vous, vous devez éliminer un des candidats. Il faut y aller avec le feeling, puis le pitch du début. Tu veux-tu faire en voir les femmes? Non. Non, moi non plus. Ok, ben moi, je suis curie avec ça. Ah non, c'était moi qui voulais éliminer. Ben là, on va se battre. Je suis désolée, t'es peut-être une super bonne personne, mais je sais que je vais être trop jalouse d'avoir un gars qui couche avec d'autres filles. Donc, Audrey, tu élimines candidat numéro 4. Hello! Hello! Enchantée, Audrey. Je suis désolée de t'éliminer en premier. Oh, on éliminé. Ben oui. Dans la vie, il faut apprendre à être bon avec le rejet. Je vous remercie tout pour l'avance. Merci, merci. J'ai de la misère avec le mot rejet. C'est une élimination. Non, non, c'est du rejet. Parlant d'élimination, qui vous allez éliminer, vous? Ben là, vite, demain, il y a autour des beaux profils. Je dirais... Lui qui a dit qu'il était optimiste, c'est bien. Ok, on va y aller avec le premier. Le premier. Bonjour! Ça va bien? Bonjour! Quel âge? Comme ça, curieusement. 67, quand même. Ben, vous n'avez pas l'air de 67. Je ne vous aurais pas donné autant vieux, quand même. On va peut-être se faire croiser sur des plateaux. Qui sait, peut-être. Damn, you're amazing, hein? Merci, merci. Il était fucking geek. Je les aime plus vieux, là, mais quand même, une limite, là. On est good. Attends, quoi? Je viens juste d'entendre dire que Daniel avait pris un Viagra avant de n'être ici. Quoi? Honnêtement, je ne sais plus si je suis à l'aise avec tout ça. Je ne suis pas habitué à toussant, moi. Moi non plus, hein? Mais il n'y avait pas dit qu'il performait comme un gars de 20 ans. Ah oui? Oui! Il performait comme un gars de 20 ans, ce n'est pas toujours une bonne affaire. Ta-da! Donc, pour la ronde 2, l'élimination, ça va être nous qui va choisir. Ce n'est pas à vous. Vous allez quand même pouvoir demander vos questions. Puis nous, ça, je pense que c'est Daniel. Il a pris trop de Viagra. Moi, du fait que j'ai un mode de vie vraiment enceinte, je suis naturopathe aussi, je m'entraîne. J'aimerais ça les entendre parler un peu sur... Leur mode de vie? Oui. OK. Non, je pense que c'est une question très importante parce que c'est super important pour moi aussi. Je dirais que je suis un peu chiant sur ce que je mange parce que j'aime bien tout ce qui est frais. Par exemple, des trucs congelés, des trucs en conserve, ça ne rentre pas chez moi. Je fais vraiment gaffe à ce que je mange. Je m'entraîne presque tous les jours. Le but, c'est vraiment d'être bien dans ma peau et comment je me sens. Et puis voilà. Legit, t'es parfait. Audrey, l'a le pas. Audrey, on me regarde la joie. Non, mais c'est vraiment un beau speech. Mais je suis le genre de personne qui s'en fout. Je vais me prendre de quoi de congélateur dans le congélateur et ça ne me dérange pas. Non, juste pour qu'on soit juste d'accord. Quand je dis que je mange frais, je me fais des pâtes avec du bon parmesan. Tu sais juste faire ça comme nourriture? Le pâte, la parmesan, je ne sais pas. Je suis beaucoup inspiré par la nourriture africaine et italienne principalement. J'ai entendu dire que tu cuisinais aussi tout à l'heure. J'espère que tu sais faire du mafé. Ah oui, bien sûr. Là, ce n'est pas vous qui êtes petit d'été. Donc, Samato? Oui. Moi, c'est un sac de chips et du coke à chaque jour. Des fois, des pogo et des hot dogs. C'est ma nourriture. All right! C'est une blague, je peux te dire la vérité, là, maintenant? Oh! Hé, c'est Martin Matt dans la vidéo! Non, moi aussi, je fais attention à ma nutrition depuis plusieurs années. J'étais vegan avant. Maintenant, je suis en du carnivore. Carnivore, c'est genre... Que des produits animaliers. Est-ce que tu es beef? Pardon? Ok, super. T'as déjà mangé un crocodile? J'aimerais ça l'essayer. Ça se mange, les crocodiles? Oui, oui. Toi, t'as déjà mangé. D'habitude, je travaille pendant la semaine. Je m'entraîne après. J'étais végétarien. Je crois qu'il faut croire. Peut-être que tu t'arrives à... Si tu crois en toi-même, tu peux t'arriver à... Ce que tu divines, ce que tu fais. Juste, tu dois croire en toi-même. Taché, voisine. C'était très poétique. Dernier candidat, j'ai une question à toi. Qu'est-ce que t'en penses de l'ouverture entre la relation mère-fée qu'ils ont? En fait, j'ai déjà vécu ça avant. Ça veut dire quoi, ça? J'ai daté comme une fille avant. Après ça, comme une coïncidence au supermarché, j'ai vu une belle femme élégante, classe. Mais je savais pas que c'était la mère de mon ex, en fait. T'as fait quoi avec la mère après quelques mois? Ah, on a daté, en fait. Wow! T'avais jamais rencontré la mère à ton ex? Non, jamais. Mais en tout cas, tu l'as rencontré après. Puis la mère, elle avait quel homme? La mère, elle avait dans le temps 47 ans, je pense. Je veux pas demander cette question-là, mais je veux vraiment la demander. L'ex ou la mère? Ah! Ben, si je peux prendre les deux en même temps. Oh! C'est illégal! Ouais! Moi, j'ai découvert quelque chose de vraiment, vraiment intéressant, c'est la méditation. Je fais de la méditation tous les jours, moi. Moi aussi? Toutes les deux ou... Yo, toi pis les deux, là! Trop épais! Bon, c'est ma partie préférée. C'est la grande décision, là. OK. Moi, je trouve que chacun, là, les quatre, sont quand même vraiment différents. Moi, j'aime de base le gars optimiste. Mais genre, là, j'ai vu qu'il était un peu trop optimiste. Puis genre, en voyant vos réactions, je trouve que c'est un peu, genre, trop d'optimisation. Hum-hum. Mais comme, je trouve que c'est fire. Pourquoi maintenant tu parles comme lui, là? Aujourd'hui, je suis un peu malaisé avec le concepto. Aidez-moi, vous. Moi, niveau vibe, quelque chose qui me dit juste ici, d'éliminer numéro 5. OK. Sorry. Mais c'est mon vote. Wow. Je suis maintenant pessimiste. Toi, qu'est-ce que tu penses? Moi, je pense que lui aussi. Ah ouais? Numéro 5? Ouais. Non, mais le calibre, on m'est pas dehors encore, hein? Non. C'est bon. Bon, moi, j'allais pas voter pour l'optimiste, mais dès que j'ai vu qu'il est devenu pessimiste, genre, bon, il ment, là, ce gars-là. Moi, je vais voter aussi, lui. Moi aussi, optimiste. Mais merci pour ton speech. Pareil. Sheesh! Non. Bonjour. 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 Bon, vas-y. Salut. En même temps. Je suis toujours optimiste. Vous faites pas la bise? Euh, désolé. On a-tu fait la bise ou ça? Non, on n'a jamais fait la bise. On n'a pas fait la bise. Donc, ceux qui checkent les vidéos, vous savez, c'est souvent très spécial quand on fait des rondes spéciales. Ouais. À quel gars, ça m'a mis sur une mer, là? Moi, ce que j'ai aimé de la dernière fois qu'on a fait une blind date comme ça, c'est quand les gars ont demandé aux filles... Des questions? Je peux poser plusieurs questions? Commence avec un. Je vais poser une question à la maman, du coup. Si tu devrais décrire ta fille en trois mots, ce serait lesquels? En trois mots. Belle. Autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fensible. Oui, ça, oui. Puis, je dirais authentique. Parce qu'elle est très fidèle à ses valeurs, aussi. Oh! J'ai une petite lampe qui m'écoule, là. Oh, plein fou! Oh! Je pense que l'authenticité, c'est quelque chose de très important. Dans le fond, tu t'encallises la mère, c'est ça? Candidat numéro trois. C'est une personne qui aime les choses simples dans la vie, donc j'aimerais faire l'inverse. Comment est-ce que la fille peut décrire sa mère en... Oh! Regarde! Lui, t'intéresse! Ambitieuse. Fétillante. T'as tout le temps de bonne humeur, genre... Un peu comme l'optimiste, mais genre... On dirait qu'elle a tout le temps comme des petits brillants dans les yeux, genre. Puis la troisième... Chaud. Elle va toujours être présente pour tous ses proches. Sixième candidate. Sonia, ma question est pour toi. T'es dans une relation avec quelqu'un que tu aimes de tout ton corps, mais Audrey n'est pas d'accord avec cette relation. C'est quoi ta décision que tu prennes? Down! Oh! Cris! Bonne question! Il en faudrait vraiment gros pour que t'acceptes pas, là. Ben, c'est déjà arrivé avec ton ex, ça. Ouais, mais tu l'as accepté. Ben oui, je l'ai accepté, mais je l'aimais pas. Ouais, mais il y a une différence, hein? C'est un sale truc. Bon, ça y est. Oh, mais... Salut! Oh, je vous salue! Je vais jamais empêcher ma mère d'aimer quelqu'un, même si moi, je l'apprécie pas, parce que ça y appartient, puis c'est elle qui vit la relation et pas moi. Je vais essayer de communiquer mes raisons. T'sais, ma fille, elle habite pas avec moi non plus, fait que... T'sais, ma vie, c'est moi qui va la décider. Par contre, je prends pas quand même le point de vue d'Audrey en considération, là. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne réponse de la part d'Audrey. Elle a dit qu'elle vit tout seul. C'est lui, la réponse. Oui, oui, oui. En plus, bro, t'sais comment ça va plus bon? T'sais, ils s'abonnent tous, genre. BDV, si tu regardes la vidéo, t'es pas abonné, t'as pas liké, t'es hypocrite. Là, le pourcentage a monté. C'est comme 73% non abonnés. Tu comprends pas? C'est-tu parce qu'ils ont le plus de vues, genre? Ils commencent à se rendre compte qu'on est qui, pour le voir. Ben là, abonnez-vous. Vous l'avez même pas encore fait après tout ce speech. Abonnez-vous, renseur. C'est vrai. Donc, on peut continuer avec l'élimination spéciale. Normalement, c'est toujours soit vous qui est éliminé, soit nous. Mais qu'est-ce qui se passe avec l'opinion des gars derrière le rideau? Depuis tantôt, ils sont à côté. Ils savent si, genre, quelqu'un à côté pue ou comme il est pas beau ou tout ça. Les gars doivent s'éliminer entre eux. Candidat numéro 2 entre candidat numéro 3 et 6. Qui t'élimine? C'est toi qui décide maintenant. Sincèrement, les gars, j'éliminerai personne parce que je pense que ça serait vicieux et hypocrite de ma part. C'est pas moi. C'est pas le fin, mais il faut que tu choisisses quelqu'un. C'est pas en compétition avec eux. Tu vas regretter quand quelqu'un d'autre va voter pour toi. Mais moi, personnellement, je suis un peu d'accord avec lui. Fait que si le troisième est d'accord... Toi, sixième, t'es d'accord avec eux? Euh, non. Je suis avec eux, en fait. T'élimine personne. Tu sais quoi? Je pense que j'ai une idée. My call is... Qu'est-ce que tu vas faire? J'appelle maman. J'ai une question pour toi. J'ai une question. Allo, maman, Michel. Ça va bien, Charune, ça va? Oui. Entre 2, 3 et 6, quels chiffres vous éliminez? 2, 3 ou 6. Merdiste, t'es engueulé. Eh bien, dis-moi, on parle très loin et très fort. OK, entre 2, 3, 6, lequel tu prends? Choisis un chiffre. Quels chiffres vous éliminez? Oui. Le pour le 6? OK. Merci, maman Michel. Je vous aime beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bye-bye. Bien, elle choisit. Donc, le numéro 6, t'es éliminé par maman Michel. Euh... Osh! Il ramène. Oh, lui, il fait des bises. Oh, lui, il fait des bises. C'est toi, dans le fond, qui a vu la maman et la fille, c'est ça? Oui, c'est bon. OK. Je trouve ça étrange. Je t'ai sorti combien de temps avec cette fille-là? Euh... Lex. Ça, c'est avec elle environ 3 mois. 3 mois? Moi, ma mère, elle aurait choisi quelque chose d'autre. Mais elle a pas répondu, je pense qu'elle m'aime pas. Moi, je suis contente. C'est lui qu'on voulait. Il était correct, là, quand? Oh! On dit pas qu'il est pas correct. Mais il voulait aussi le trisome avec la mère. Ça se passe vite, hein? Ça devient de plus en plus sérieux, là. J'ai hâte de voir si c'est cette phase-là qu'on va bien s'entendre. On va peut-être voir le même. Bien, c'est pas mal ça. Vous devez être d'accord. Maintenant, d'été, Audrey, après ce show, tu sais, ça se passe full bien. Pis là, ben, t'es dans son lit, genre. Pis Audrey s'en va acheter quelque chose. Là, tu vois sa mère venir dans la chambre, faire genre... Yo! Qu'est-ce que ça? Tu comprends ce que je veux dire? Ah ouais, je fais ça, moi. Je pense que le respect, c'est quelque chose de super important pour moi. Voilà, il faut que ça soit respectueux envers la belle-mère ou la maman. Donc, j'aime bien garder mes distances. Bonne réponse, ça, là, effectivement. Ah ouais, bonne réponse. C'est bien sorti de la situation. En as-tu un pour le numéro 3? Oui, vous êtes avec Sonia. En tout cas, vous vous aimez beaucoup. Pis là, évidemment, vous faites un souper de famille, mettons à Noël. Fait que là, il y a de la poisson en jeu et tout. Vous rentrez dans une pièce et Audrey est là avec un pour vos enfants. Et puis, ça se donne. C'est quoi votre réaction? Ça, c'est step bro, step six, là. Des buzz de cette plateforme. Bon, ben, qu'est-ce que je fais? Mais je referme la porte. Je vais peut-être en parler par après à mon garçon. Si ils sont en accord, les deux, ça, c'est deux personnes majeures. Pis si vous êtes avec Audrey... OK. Et qu'il y a la même situation. Mais là, vous rentrez dans la pièce, pis Sonia est avec votre gars. Premièrement, ça va être une surprise pour moi que mon garçon aime les femmes plus matures. Oui. Ça va être une révélation. Ça, c'est une assez bonne révélation. Ouf! J'ai les fesses serrées, les gens. Est-ce que vous avez collectionné assez d'informations, selon vous, pour faire... Collectionner. Collecter, oui. Collecter. Oui. Est-ce que tu t'es le rose? Est-ce que tu verrais-tu une coupe avec un homme qui a des enfants de 22 et 24? Non, 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 non. C'est sûr que non, mais... Oh! Attends! L'autre gars qui a l'air plus jeune, il répondait super bien, mais je pense pas que c'est mon genre de personne. C'est mon genre. Ah! L'autre est plus ton genre. Ah! Le daddy? Oui. Le daddy. Vous avez collectionné assez d'informations pour faire un choix. Je pense que ça ressemblerait à ça, là. Tu sais, on s'est même pas battus. On s'est écouté jusqu'à l'année. Ben, tu sais, il y a quelque chose que je vous ai caché. Ah ouais? La personne que vous choisissez pourra, à son tour, choisir lequel d'entre vous? Ah! Il va aller en vrai day. Donc, entre le 2 et le 3, on élimine le 2. Wow! Donc, vous choisissez numéro 3, vous choisissez le carnivore Éric. Le carnivore Éric. Oui, en effet, exactement. Wow! Donc, Yacine, malheureusement, tu es éliminé. Wow! Yacine! Au revoir! Enchanté! 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 T'as quel âge? T'as quel âge? 22. Presque 23. Parfait! Parfait! Merci, Yacine! Merci, Yacine! Merci! Salut! Wow! On est rendus là, là! Ouh! Donc, Éric, candidat numéro 3, tu es le grand gagnant de cette émission vraiment bizarre. Damn! OK! Hey! Enchanté! Audrey? Oui, lui, je me rappelle l'acteur, là. Quel acteur? Je ne sais pas. C'est l'acteur qui a joué dans un film dans un nouveau film. Ah oui! Un acteur qui a joué dans un film? C'est-tu vrai, ça? Ah, vous savez qu'il faut ressembler à toi, Mouze? Ah, mais l'a jamais dit. Ah! Ben, c'est un bel homme. Ben, rapien. Il s'exprime bien. Même chose. Même chose! Ah! Il ne savent pas, mon âge. Non! 51, même. 51! C'est parti! OK, donc, vous pouvez faire un choix entre Audrey et Sonia. Je pourrais-tu dire, je prends les mots? Wow! 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 C'est pas la bonne réponse! Non! Hé, toi, écrit ça! Demain, je vais prendre de la mère, mais de mon âge. Hum-hum. OK? T'as-tu deux filles? Un gars, une fille? Oui. Ton fils, il y a quel âge? 24. Ah, ben... Je sais que vous voulez vraiment vous parler. On a eu beaucoup de likes, là, dans la vidéo. Il faudrait le faire. 25 000 likes et on va faire la date. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Pourquoi pas. Merci d'avoir checké la vidéo. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo-là. On va faire des vidéos comme ça, à chaque semaine. C'est comme ça qu'on fait, à chaque semaine. Peut-être qu'il va me présenter son fils.